Merci Monsieur le Président. Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain s'inscrit dans le prolongement des amendements précédents. Il propose également d'augmenter les crédits alloués à l'allocation pour demandeurs d'asile qui sont de nouveau en baisse dans ce projet de loi de finances pour 2024. De 467 millions d'euros en 2022 puis 314 millions d'euros en 2023, les crédits alloués pour 2024 sont de nouveau en baisse et sont prévus à hauteur de 293,9 millions d'euros. Cette baisse ne nous paraît pas réaliste. Alors certes, l'activité de l'OFRA a connu une accélération notable grâce à un renfort de ses effectifs, ce qui réduit mécaniquement la durée de versement de l'ADA par demandeur d'asile et donc son montant global. Pour autant, les bénéfices de l'accélération du traitement des demandes d'asile risquent d'être annulés par l'augmentation attendue du nombre de demandeurs d'asile en 2024. Et à minima, cela plaide pour une stabilité des crédits de l'ADA. C'est le sens de cet amendement qui propose d'abonder les crédits de l'ADA à hauteur de 20 millions d'euros.